Heureux les copains, j'espère que vous allez bien, que voilà, ça me fait longtemps, hein, c'est pas les gens... Euh, on est repartis, on est repartis, on est repartis les copains, pour la suite de ce live. Greetings, nous sommes partis pour une soirée de bataille multi sur Total War Warhammer 2. On aura normalement 100 sous, Eventis, Troma, JDG, MAF, et moi-même. Et normalement c'est bon, j'ai oublié personne. Normalement c'est bon. Salut à tous, une question, un retour prévu sur SOT un jour. Euh, à voir, à l'occasion, ouais, j'avoue, j'avoue. Je sais qu'il y a la nouvelle saison qui est sortie, qu'il y a, voilà, du nouveau contenu, tout ça, tout ça. Euh, donc, euh, donc, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Les petites prédits qui vont partir. Ah ouais, on va faire des prédictions pour les batailles. Vous allez pouvoir voter pour qui ? Vous allez pouvoir parier vos points. Et savoir qui va gagner en avance. Sachant qu'on est tous rouillés là. Ça va être beau. J'ai 125 000 points à perdre. Nice. Melkor n'hésite pas à ne pas parier pour moi. S'il te plaît. Parce que Melkor, la règle, c'est que dès qu'il parie, il perd. Salut Alpha, tu vas tester Blood Bowl 3 à sa sortie. Ouais, bah d'ailleurs, d'ailleurs, avec monsieur. Bonsoir. Allô. Ah oui ! Oui, oui, oui ! Ah, désolé, je cherchais le bouton. C'est quel bouton ? Merci, je t'aime. Ça va ? Ça va, et toi ? Bah, super. Ça va bien. Ça a été ton live ? T'as fait quoi ? Euh, tranquille. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai passé une heure à râler sur YouTube. Après, j'ai fait du... T'avais pas déjà fait ça en vidéo ? Ah, je le fais souvent. Ah, oui. Après, je fais du Emily is the way et du Kerbal. Ok. Ça va, t'as été sur la lune ? Yo, Romain ! Alors, on a tenté, on a tenté, je bidard. Ouais, ça va, ça va, Romain ? Ouais, ouais, nickel. T'es prêt ? T'es prêt à jouer ? À jouer quelle faction ? Oh, je me demande quelle faction on travaille à jouer ? Ah, en vrai, non. Non, je vais varier un peu. Ah ouais ? Parce que, même moi, à force, bon, il faut quand même varier plaisir. Mais je suis très débutant avec les autres factions, donc c'est pas grave. Ouais, tranquille. No stress. On va juste pas mettre Eventis et... J'ai bien qu'on fait Blood Bowl. Blood Bowl. Mais ouais, mais alors justement... Blood Bowl 2. On me demande... Mais non, mais on va faire le 3 direct, non ? Mais oui, le 3, c'est dans 4 mois, c'est chiant. 4 mois, ça vous dit vraiment ? Non, c'est si urgent que ça. C'est en août, c'est loin, on sera peut-être morts. Ah bon ? Il faut vraiment déjà, comme ça, faire le 2 ? Je sais pas, le 2, je l'ai déjà. Bon, il est en réduction, je suis sûr que tu peux le trouver à 2 balles. Ok, bon, écoute, on va en reparler. On va voir, on va voir. Et pourquoi pas ? Moi, je suis cru d'essayer. La dernière fois que j'essayais, c'était avec une démo dans Joystick, donc... Ah oui. C'était avant la guerre. Ah oui, ouais. Ça remonte. Ça remonte fort. Mais, non, carrément. Là, je sais pas si t'étais là quand je l'ai parlé, mais la semaine prochaine, j'essaye Warcry. Le mode... Tu sais, le Age of Sigmar version Kill Team, en version petit format. Ah non, je ne savais pas du tout. Et ça a l'air fort sympathique. Fort sympathique. Déjà, tu l'essayes. Ah ouais. Ouais, on va faire une séance. Il y aura cola et tout. D'accord. Non, on y va. Je regarderai ce que c'est. Ça a l'air bien bien cool. Tu te fais une petite bande avec des armées dans l'univers des Age of Sigmar, donc ça peut être du Skaven, ça peut être n'importe quoi. D'accord. Et tu te fous sur la tronche dans des décors assez évolutifs. Et c'est vachement cool parce que tu as des tas d'éléments de décors, des trucs qui peuvent se passer pendant la game. Genre des ponts qui s'effondrent. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le gameplay en fait ? Le gameplay, c'est comme Kill Team. Tu vois ce que c'est à peu près Kill Team ? Pas du tout. En gros, c'est 40K, sauf qu'au lieu d'avoir une armée, tu as une escouade de 10, tu vois. Et chaque personnage a des stats propres à lui, un nom propre à lui. Mais ça se présente sous la forme d'un genre de Nofor 2 un peu, ça ? Ah non, non, non. Moi, je te parle en version plateau. Ah, c'est un plateau, d'accord. Ouais, jeu de plateau, jeu de plateau. Double top. Et là, du coup, je me suis saucé à prendre une petite bande et à essayer ça. Ça a l'air vraiment cool parce que c'est rapide en fait. C'est genre, tu joues une figurine et le mec en face joue une figurine. Et tu alternes comme ça. C'est pas tout le monde fait sa phase et ça dure une heure et ensuite, c'est à l'autre de faire sa phase. Donc ça, c'est... Bonsoir. Bonsoir. Il y a Maffi bloqué. Maffi était bloqué. Ouais, je crois qu'il a pas été bloqué dans l'ascenseur. J'étais dans l'ascenseur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va bien ? Comment ça va ? Bon, ça va. Ça va. Super, j'ai fait du Gundam cet après-midi, c'était trop bien. J'ai vu ça. Monsieur Kast, vous n'arrivez pas à décrocher. Ouais. Je te voyais il y a 5 minutes, mais t'as mangé là ? T'as pris un bout de truc ? De la peinture, oui. J'ai pris une soupe. J'ai pris une soupe et hop, c'est bon. C'est bu. Non, j'ai pas pris grand-chose. Mais ça, ça suffit, c'est le soir. Faut pas manger trop, sinon tu joues fond de cours pendant le live. Fatigué. Non, non, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Mon jeu est installé cette fois. Ah, une évolution, c'est bien. Tu t'améliores. Ah, t'as vu ? Bah, je hausse la game. Il manque plus qu'Eventis, normalement. On est combien, là, du coup ? On va être 6. Avec Eventis, normalement, on est 6. Yes, bah, parfait. Donc, du coup, c'est un chiffre paire, il me semble. C'est bien ça. Alors, je crée la game. Comment je vais appeler la game ? Il faut trouver quelque chose de... Comment j'appelle la game ? Bloodball. Je n'ai que ça en tête. Allez, eh bah, ce sera Bloodball, parce que j'avais pas d'idée. L'activité, c'est pas là. C'est parti, la game est créée. Mot de passe habituel, vous le savez. Ah, le mot de passe ultra sécurisé. Exactement. Je vais rechercher, oui. Eh, mais il y a du monde, ce soir, dis donc. Bah, ouais, c'est cool. Alors, du coup, qui est en live, là ? Alors, moi, j'ai oublié. C'est quoi, le mot de passe ? 1, 2, 3, 4. C'est vraiment ça ? Ouais, ouais. C'est vraiment ça. Eh, t'aurais peut-être pas dû me dire, du coup, non ? Non, mais c'est pas grave. On est avec des gens civilisés sur Total War. Ils ne rejoindront pas la game. Bien sûr, ok. Échec de connexion. Il y a Odekchat qui a rejoint, je vais le virer. C'est pas... C'est pas grave. Ok. C'est des conneries. Euh, du coup, je ne sais pas si il y a 20, c'est en retard ou pas. Attends, Alpha, il faut que tu ouvres plus de slots, je crois. Ah, oui, oui. Oui, t'as mis en 4v4. J'ajoute un joueur humain. Hop. C'est parti. J'ai vu l'équipe de Half-Lin sur Blood Bowl, ça a l'air très rigolo. Ouais, ils sont cools, hein. J'ai vu tout à l'heure. C'est l'équipe troll, hein. Oui, bah oui, ça se voit. C'est le mec qui joue Dan dans Street Fighter, il joue Half-Lin sur... Ouais, c'est un peu ça, c'est l'équipe troll. Je vois, je vois. Ouais, mais ils ont l'air marrants en tout cas. Les figurines ont l'air très très rigolotes. Bon, en même temps, les Half-Lin, c'est un peu l'armée troll par défaut, quoi. Un peu. Un petit peu. Alors... Bon, Sansou, il n'est pas encore là. Bah, peut-être au pire. Au pire, je caste la première. Ah non, Eventis, pardon. Eventis sont sous, de toute façon, c'est... C'est les mêmes, ils sont infernus. Impossible à battre les deux. Wow, super. Il y en a un qui est Orc, il y en a un qui est Nétron et qui est... Nétron ! Oh, il y a un lapsus ! Il est Nétron, vas-y tout. Un Nétron, ouais. Tu viens d'insulter mon allié, là. Attention. Ah, ça, ça va rester, ça. Ah oui, c'est bon. Mais je suis fatigué, moi aussi, et c'est bon. Paris, ça... Les Nétrons, quoi. Les Nétrons, mais c'est parfait. Pourquoi j'y ai jamais pensé ? Mais c'est vrai que quand il nous fera chier, on l'appellera le Nétron. Avec son Nétron, là. Ouais. Un fermer. Un gros but de soirée. Je vais caster la... Je caste la première. Comme ça, si je me fais saucer la gueule, je pourrais... Ah, merde, mais je crois qu'il faut que je recrée... Ah, il faut vraiment que je recrée la game, là. Non, si tu la quittes, il y a un host automatique qui va se mettre. Tu t'es rejoint, ouais. Je pense. Je quitte. Et... Voilà, c'est sans sou. Yes. Ah ouais, il y a une place en spectateur, donc c'est bon. Il n'y a qu'une game actuellement dans le monde. La nôtre. J'ai vu dans le serveur browser, il y avait juste notre game. C'était trop bien. Mais t'as rejoint comme quoi ? Je suis pas en spec, je suis un débile ! Je rejoins pas en spec. Attends, comment je fais pour... Ah oui, c'est regarder. Rafraîchir. Voilà. Comment on fait, genre, on se réunit en privé et on choisit nos strates ou quoi ? Ouais. Ouais, habituellement, c'est comme ça. Ouais, comme on fait d'hab, ouais. Du coup, ça part sur sans sou, Fred, contre ma fait trauma ? Ouais, on peut faire ça. Ouais, ouais. Je sais pas, c'est à l'autre. C'est mis comme ça. Comme vous le voulez. Allez, baroule. Je vous sépare. Parfait. Je vous sépare. Allez, bonne chance. Hop, c'est bon, vous êtes entre vous. Nous sommes entre nous, avec l'arbitre. Vous avez joué quoi, du coup, là ? Dites-moi, dites-moi comme ça. Attendez, moi, je veux d'abord connaître le prix de l'arbitre. Je vais... Le prix de l'arbitre, c'est d'y aller mollo quand on jouera sur le jeu de plateau. De jouer avec 800 points de moins. Je croyais que t'allais me dire, c'est 3 Riptides. 3 Riptides, pinte, par contre. Au secours. Peinte, pas en boîte. Je peinte. Parce que c'est le cadeau empoisonné, ça tient. Je t'ai offert nagache. Allez, amuse-toi. Allez, bonne chance. Je peins depuis une semaine. Merci, tonton, mais je peins depuis une semaine. C'est la mort. Du coup, t'es en live, maf ? D'accord. Quoi ? T'es en live ? Oui. On est en squad ? Ouais, tu peux mettre squad. On peut faire squad, alors. Est-ce que... Ouais, écoute, maf, soit je joue la sécurité bretonie, mais à force, même moi j'en ai marre, ça fait 3 ans, 4 ans que je la joue, 5 ans. Soit je joue autre chose, mais je sais pas si je serai d'une grande utilité, je sais pas. Bah écoute, je sais pas du tout quel est le niveau de Fred sur le jeu. On a jamais joué ensemble. Dark Elf, il avait été pénible, je me rappelle, et le reste, je me rappelle plus trop, ouais. Dark Elf, un soir, il m'avait counter, avec des piquets d'albardie, mais en même temps, counter bretonie. J'ai 3 unités de fermière, donc... Bah, moi, est-ce que je peux faire la team Jurassic Park habituelle, là ? Vas-y, hein. Ok, bah let's go, écoute. À mon avis, il faut juste qu'on prévoit de quoi contourner un minimum. Je sais pas si en homme-lézard, t'as de quoi faire. Qu'on tourne... Bah en fait, homme-lézard, moi, la strat que je fais, c'est plutôt la strat large, et j'envoie les guerriers et les croxigores au milieu, et après, ça balance la terreur de partout, quoi. Je pense partir sur... Sur ? Ouais, je pense partir sur O-Elf, avec pas mal d'archers, des sœurs d'Aveloorn. D'accord. O-Elf, alors... O-Elf, O-Elf, O-Elf... J'ai envie de changement, mais le changement, c'est maintenant, comme il disait l'autre. Ouais. Alors, les O-Elf, il y a plusieurs choix. Bah, soit je peux jouer les bretots. Ouais. Bah, c'est... Ça va bien ensemble, je trouvais O-Elf et bretots. Oui, c'est bien, oui. Parce que c'est... O-Elf, empire, c'est pas trop mal non plus. Après, si on peut avoir une grosse fronte, c'est cool, j'ai pas mal d'archers. Bah, la cave, c'est bien pour protéger les archers aussi. Mais, sauf si on les suicide dans les 60 premières secondes de jeu, ce qui était mon cas la dernière fois que j'ai joué bretots. C'est vraiment... Fais ce que tu veux, joue ce que tu veux. Je suis là pour le fun, toi, ça. Allez, je vais sortir Jeanne. Très bien. Je suis en train de faire une campagne avec elle. Nice. Et après, on va ouvrir... Sachant que j'ai mon Ghoulfreak aussi, qui est stuff un peu en tueur de héros. Donc, si à un moment, tu veux focus un héros, on peut se mettre tous les goûts. Bah, moi, j'ai Kroggar en héros, qui est vraiment vénère pour attaquer les héros ennemis, quoi. Ok, ok. Bah, nickel, on peut faire chacun notre slayer de notre côté, et puis après, brasser le reste de l'armée. Ok, ok. Alors, voyons. Je vais aller chercher... Je vais aller chercher les Kroxigorges en 1, 2, 3, 4. Mesdames et messieurs, il semble que nos camps soient choisis. On va avoir du côté de Sansou et Fred, Norska et Hommes-Lézards. Et du côté de Troma et Maff, on aura O-Elf, ainsi que la Bretonnie avec Jeanne de Lyonnaise. Donc, intéressant de voir ce qui va se passer. Apparemment, ça va go in du côté de Fred. Et peut-être Sansou qui va s'occuper du flanc, on verra. A priori, du héros slayer qui va essayer d'aller taper les héros adverses de chez Troma et Maff. Chez Troma et Maff, on va voir un petit peu ce qui se passe du côté stratégique. Je vais en prendre, je vais en prendre. Oui, oui, il faut toujours prendre de la machine. T'as des sorciers qui ne coûtent pas cher, sinon. C'est vrai, c'est vrai. Si t'as pas beaucoup de budget pour ça, mais franchement, il vaut toujours mieux avoir ne fût-ce qu'un mage qui ne coûte pas cher, mais qui peut te lancer un petit sort de buff ou de debuff ou un truc comme ça. C'est énorme le soutien que ça apporte dans une game, en fait. Ouais, t'as raison. Est-ce que je prends le light ou le cieux ? Les cieux, c'est une valeur sûre. La lumière, c'est un... Il y a du bon buff dedans aussi, la lumière. Il y a du filaire en plus, ce qui est toujours sympa. À min top, oui, c'est vrai. Ok, ce que je vais faire... Ah putain, j'ai viré mon seigneur. Ah, quel toto. Ok. On va faire ça, ça. On va prendre... Les paris ont été lancés, là ? Je me pose la question. Est-ce que les paris ont été lancés actuellement, mesdames et messieurs ? Est-ce que les jeux sont faits ? Ok. C'est pas terminé encore. Continuez de faire vos prédictions sur les deux équipes. En tout cas, voilà. On part sur Bretonnie aux elfes face à Hommes, Lézard et Norska. Hommes, Lézard et Norska, une alliance pas très lore-friendly. Mais ce n'est pas grave. J'ai voté JDG et Sansou. Melkor a voté JDG et Sansou, ce qui signifie qu'ils vont perdre. Donc voilà. Ah, c'est terminé déjà. Ok, ok, ok. Ça roule. Du côté de Maff, on a une composition à base de piquiers albardiers, de chevaliers errants, chevaliers du Graal, gardiens du Graal même. Et des trébuchés. Beaucoup de cavalerie et une frontline de merde. Comme à notre habitude chez les bretonniens. Et du côté de Troma, beaucoup de sœurs d'Avelorn. Sœurs d'Avelorn qui sont extrêmement fortes mais très coûteuses. Donc à voir si ça va vraiment payer. Parce qu'en haut-elf, c'est toujours le problème. C'est que dès que tu achèques quelque chose, il faut claquer ton pelle. Mais bon. En tout cas, il a voulu prendre ça. Alors, on ne voit pas sa compo mais on la voyait tout à l'heure, c'est dommage. Ah, voilà, on la voit. Donc ouais. Trois sœurs d'Avelorn. Trois gardes maritimes de l'hôtel. Oh, alors là, c'est intéressant. Il nous a pris des gardes argentées. Alors ça, c'est du lancier qui est passé se fringuer chez Gucci. Donc, il coûte cher. Mais ça reste des lanciers. Donc, ils ne vont pas faire de dégâts. Donc, résolument, Troma qui va s'occuper de la fronte. Ils vont avoir une fronte très fragile. Et le truc, c'est que les gardes argentées, tu les prends plutôt pour contrer les dégâts magiques. Mais du dégâts magiques, côté Sansou et Fred, je ne pense pas qu'on en aura des masses. Vraiment pas. Donc, à voir. On a une escouade de lion blanc pour venir faire du persarmure contre du saurus. Éventuellement, ça peut décaper du saurus. Un mage, domaine des bêtes, pour invoquer une manticore. Et un prince. Ou un noble, je ne sais plus. Non, c'est un prince. On va voir, attendez. Je vais me switcher, on va voir ce que disent les autres. Oui, mais la terreur. Oui, la terreur, oui. Quoi ? Ils sont silencieux. Pour l'instant, l'équipe Fred et Sansou. Ambiance de dingue. Ambiance de dingue. Fred et Sansou qui apparemment... Ils sont longs pour choisir trois unités de cavalerie. J'avoue. J'arrive chez vous. Je me switch dans le channel et... Ah bah non, on a fini. On a fini, on est prêts, on attend. Ok, je vais leur dire. Je ne suis pas encore join. Ils ont fini de sélectionner leur troupe. Pareil, pareil, pareil. Let's go. Demande à Sansou d'augmenter un slot de spec si tu veux join, sinon tu ne pourras pas join. Non, mais tranquille, dans ce cas, je regarde le stream. Ok. Ok, ok. C'est bon. Très bien. Ça va être bon, incroyable. Allons-y. Eh bien, GLHF, que les dieux vous soient favorables. Oui. Bien, merci, mon cher Alpha. Bon cast. Merci. Très bien, mesdames et messieurs. Je vais vous caster cette première bataille qui opposera les forces de trauma ainsi que de baffe pour Lothair, pour Lull tuant et pour Lyonès. Donc, aux elfes et bretonniens face aux forces du chaos de Sansouchi avec Norska et aux hommes lézards de Fred. Donc, une alliance de fortune ici. Et c'est parti. La game est lancée, le chargement est lancé. Très curieux de voir ce qui va se passer, mesdames et messieurs. Que cette bataille à la gloire de cornes soit semblante. Exactement, exactement. Les dieux noirs riront de cette bataille. On est sur Crète Alpine, donc une map où on démarre un petit peu en contrebas et on a une grande colline au milieu à enjambé. Et du coup, c'est une bataille qui est un petit peu moins à l'avantage des canons en général. Mais à voir. À voir ce que vont nous faire nos joueurs avec cette map, en tout cas. À ce coup, j'espère que Melkor ne va pas porter le chat noir. Ah, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression en tout cas que du côté de Fred et Sansou, on a un plan de jeu peut-être plus agressif, peut-être plus solide à voir. Mais en même temps, du côté de Troma et Maf, on est sur deux joueurs qui ont plutôt expérimenté en multijoueur, qui ont tous les deux un bon niveau. Tout peut se passer. Tout peut arriver. Oh, on est sur un dragon stellaire du côté du prince de Troma. Troma qui, décidément, a pris une armée coûteuse. Couteuse, donc peu nombreuse. On voit ici les sœurs d'Avellorn. C'est même la garde de la cour de la reine éternelle. Les gardes argentées qui sont très, très beaux. Très cool, leur skin. Garde argentée, une infanterie extrêmement résistante. Les gardes maritimes. Énormément de cavalerie pour notre cher Maf. Avec des chevaliers errants. Donc ça, c'est de la cavalerie un petit peu... Un petit peu moyenne. Très moyenne, même. Mais qui fait le taf. Qui fait le taf. Qui fait peur. L'ennemi, en général, il ne fait pas la différence entre ça et des chevaliers du royaume, voire même des gardiens du Graal. Donc ils vont se faire focus. Des chevaliers du Graal. Énorme potentiel de dégâts. On est sur une vigueur infinie. Donc ils ne vont pas se fatiguer. Et beaucoup de dégâts magiques. Donc ça peut être fort contre des unités éterrées. Chose qu'on n'a pas en face cependant. Des unités éterrées, on n'en aura pas. Les lions blancs de Kras, ils sont là. Ils sont beaux avec leur fourrure de lion. On peut voir la tête de Simba sur leur épaule. Le dragon du coup. Les hommes d'armes tout pété des Bretonniens. Tandis que du côté de Fred ainsi que de Sansushi. Oh, on a ramené le sourien de l'effroi bestial. Ça joue beau jeu du côté de Fred. Ça c'est de la grosse bébête. Ça et la miniature est incroyable d'ailleurs. La miniature est folle. Donc sans rien de l'effroi bestial. On a du Croxigore. Du Croxigore. Donc ça va go. Voilà. Bonk bonk. On le connaît. Croxigore ici. Croxigore ici aussi. Encore du Croxigore ici. On a du Maraudeur. Pour la Norsca de Sansushi. La vraie question c'est Maraudeur. 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 Oh, on a des guerriers phimirs. Donc ça c'est de l'unité d'élite très très forte. En perce armure qui est assez résistante aussi. On a des loups des glaces North qui vont ralentir leur cible. Et passer à l'aggro. Et c'est parti mesdames et messieurs. Here we go. On a des loups des glaces. 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 C'est parti ! 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 Ah oui ! C'est parti ! C'est parti ! Bonne chance ! C'est parti ! C'est parti ! Après ! ! C'est parti ! Chevalier ! ! C'est parti ! ! Il a un... ! Il a un... ! 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